Ce qui est arrivé, c'est que j'ai trouvé un matin, la semaine passée, dans le sac de mon fils, il y avait un marque-page, une espèce de dépliant publicitaire qu'on voit à l'écran, qui était dans le sac. La princesse. Exactement. Il n'y a rien à l'endos, donc c'est vraiment juste ça. C'est sûr, c'était le matin, il s'en allait, c'était allé vite, donc j'ai eu le temps de lui poser une question ou deux, comme « Où t'as trouvé ça? Pourquoi c'est dans ton sac? » Il m'a dit qu'il y a eu une activité, mais au début, il y a six ans, il m'explique qu'il y a eu une activité avec l'auteur. Ça s'est fini là, donc j'étais interpellé. C'est quand même un sujet d'actualité récemment, assez chaud. Donc moi, en ayant des discussions avec les gens, tout en débattant, je te dirais qu'un des points qu'on a soulevé, tout le monde, c'est de dire qu'on n'a rien contre les drag queens. Moi, personnellement, je n'ai absolument rien contre ces gens-là, ces shows-là et tout. Mais on disait, tant que ce n'est pas dans les écoles, on est correct. On s'est fait assurer par tout le monde que non, non, ce n'est pas dans les écoles, vous paranoiez, ça ne sera jamais dans les écoles. C'est sûr que si je trouve ça dans le sac de mon gars, immédiatement, je me dis, c'est clairement à l'école en ce moment que c'est ça. Donc j'ai envoyé un e-mail au directeur. Il m'est revenu assez rapidement en m'expliquant que la professeure allait me contacter pour m'expliquer un peu ce qui s'était passé. Donc on en est resté là pour une journée ou deux, puis quand même, ils m'ont recontacté. Ce qui est arrivé, c'est que l'illustratrice du livre était là, puis donc à la fin de l'activité. Ils ont fait une activité qui n'avait rien à voir avec ce livre-là, puis à la fin, elle a donné le dépliant comme ça. Donc je comprends un peu, comme l'école m'a dit que ce n'était pas comme voulu, ce n'était pas planifié, ils se sont excusés. Je vois que c'était un peu comme une erreur de circonstance, je peux comprendre, mais comme tu disais tantôt, c'est grignoté tranquillement. Ils ont dit que ce ne sera pas dans les écoles. Là, c'est de la publicité pour un ouvrage. Je suis allé voir la description de l'ouvrage, puis ce n'est pas juste incidental dans l'histoire, l'histoire de la drag queen, c'est littéralement un ouvrage qui se propose. On a ce qui est écrit, le résumé de qu'est-ce qu'est l'ouvrage. On peut le lire même, tu l'avais mis aussi sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Comme tu dis, ce n'est pas un ouvrage qui est orienté. Il y a du contenu idéologique, c'est un sujet d'adulte, mais avec des mots d'enfant. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ça se propose de faire l'éducation auprès des enfants sur les cabarets drag queens et la culture drag. C'est le sujet un peu. En plus, on a appris après que l'auteur du livre fait des tournées dans des écoles. Elle montre le livre aux enfants, elle lit avec eux, puis ensuite, ils font des activités. Mais ça, ce n'est pas ce qui est arrivé à mon école, mais en fouillant un peu. Le point, c'est un peu, mais si on nous a dit que ce n'est pas dans les écoles… Je t'arrête deux secondes, Mathieu. Je veux juste lire la descriptif du livre qui a été donné à ton enfant. Quelque chose de magique se passe parfois chez moi. D'un coup de baguette de la fée moraine, je surprends mon papa à se transformer en princesse, tout droit sorti d'un conte de fées. On comprend qu'il est devenu drag queen, mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. J'ai la chance d'accompagner papa et dada au bal. C'est un bal de drag queen, ce qu'on comprend. Une réécriture du conte de Cendrillon. Cendrillon, rempli de magie et de paillettes pour introduire les enfants à l'univers de la scène drague. Ça, c'est le descriptif.